On s'est rencontrés ici, en planche des vaches. Une anecdote, par exemple, je venais de finir une série de bande dessinée. Je devais repartir sur un nouveau projet. J'avais croisé une fois à Jean Blaise sur Paris. Et là, c'était la grosse rencontre ici. On avait bien sympathisé ensemble. Et naturellement, il m'a proposé un scénario. En l'occurrence, ça tombe bien. Les yeux d'Edith pour faire la promo. Les yeux d'Edith. C'est une histoire qui se passe en Normandie. Ça représente un peu le bonhomme. Spontanément, il m'a proposé quelque chose. Il savait aussi que j'ai cherché un scénario. On avait envie de bosser ensemble. Ça s'est fait naturellement ici. Et d'ailleurs, on est très contents de pouvoir revenir ici pour signer aussi cet album qui est clos, qui ponctue un peu cette collaboration. Et du coup, je suis content parce qu'on repart sur un nouveau projet ensemble pour la suite. Quand j'ai fait la connaissance de Jean Blaise, il travaillait comme vacataire au lycée où j'enseigne. On commence à discuter et il m'explique qu'il est scénariste de bande dessinée. Et là, je lui dis, j'aurais adoré faire ça. En pensant, il va me répondre, chacun son boulot, dommage. Et ce n'est pas ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit, ah bon, vous auriez envie d'écrire quelque chose. Alors, on a commencé à discuter. Et puis aujourd'hui, on fait les cadres de Baker Street avec Jean Blaise, avec David. Et ce qui a été dit tout à l'heure, c'est vrai, c'est quelqu'un qui est un ami formidable, toujours prêt à aller vers les autres. Voilà, c'est mon anecdote. Merci. Jean Blaise, c'est quelqu'un juste d'extraordinaire et je suis très content de pouvoir le côtoyer en tout cas.